Chers téléspectateurs, internautes, chers co-présentateurs, Bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Millenial. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine en dépit de tout. Nous allons parler aujourd'hui de cinéma. Vous n'aimez pas le cinéma? Hein? Vous n'aimez pas le cinéma? Eh bien, c'est vrai, mais cinéma-femme, t'aides-nous, hein? On va parler du cinéma comme instrument d'influence sur les jeunes. Vous allez vous installer et moi-même, je vais revenir avec la rubrique découverte de mots. Tout à l'heure. Vous êtes jeune? Vous voulez vous impliquer? Millenial, magazine socio-culturel, vous en donne l'opportunité. Merci! La semaine dernière, on l'avait fait et on va le refaire aujourd'hui. Je vais encore donner des cadeaux. Je vais poser des questions. Aujourd'hui, ce ne sont pas des mots que je vais apporter dans la rubrique découverte de mots, mais des cadeaux. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Vous en êtes sûres? Oui. Puisqu'on va parler de cinéma, je vais vous poser quelques petites questions sur le cinéma haïtien, sur deux films. Plus précisément, c'est Le Cap à la Une et puis Le Miracle de la Foi. On est là. Tout le monde est là. OK? Maintenant, qui veut répondre? D'abord, vous allez vous désigner et puis ensuite, je pose la question. OK. Donne-moi le nom du réalisateur du film Le Miracle de la Foi. Sua Inoasie. Nan, nan, nan. Qui veut répondre? Richard Sénécan. Eh non! Et j'annule cette question. J'annule cette question. Vous allez tricher. J'annule cette question. Maintenant, deuxième question. Qui veut répondre? Tu vas essayer? Bien. Là, cette question est tellement facile. Tellement facile. Deuxième question. Dans quelle ville se déroule le film Le Cap à la Une? Le Cap à la Une. Ça, c'est un cadeau. Voyons, on l'applaudit, s'il vous plaît. Ça, c'est un cadeau. Bien. OK. Deux autres questions. Bien. Tu vas me donner le nom du fiancé, le nom complet, le vrai nom, bien sûr, du fiancé de Mélissa, le personnage de Mélissa, dans le film Le Miracle de la Foi. Non. Comment? Je ne le savais. Je ne le savais pas. Tu ne le savais pas? Non. Tu ne le savais pas? Qui veut répondre? Qui veut répondre? Je reprends la question. Donnez-moi, s'il vous plaît, le nom du fiancé de Mélissa, le personnage de Mélissa, dans le film Le Miracle de la Foi. C'est ça, c'est ce qu'on a dit. On l'applaudit, s'il vous plaît. Dernière question. Pour terminer, dernière question. Qui veut répondre? Non, ce n'est pas au choix. Vous allez vous désigner et puis moi-même, je vais poser la question. Qui veut répondre? C'est une question très, 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 très facile. Très facile. Ok, bien. Dernière question. Quel est le nom, le vrai nom, de l'actrice principale du film Le Miracle de la Foi? J'ai nom mon désir. J'ai nom mon désir. On l'applaudit, s'il vous plaît. Merci. Maintenant, c'est Aris Nald de vous donner les cadeaux. Aris Nald, s'il vous plaît, les cadeaux. Ok. Merci, on les applaudit. Merci beaucoup. Merci. Bien, on va continuer. Notre invité d'aujourd'hui est une star du cinéma haïtien. Il est de la trempe de ses acteurs qu'on ne voit plus aujourd'hui. Sa voix a cette empreinte auditive qui importe son auditoire. Il est un homme charismatique. Et je vous le dis, c'est l'une des plus belles voix du média haïtien. Si je vous dis le cap à la une, vous allez me dire quoi? Si je vous dis le miracle de la foi, vous allez me dire quoi? Smoy Noisy. Je vous demande, s'il vous plaît, d'accueillir notre Strait Noisy national. A vous-même de commencer, vous allez nous donner des nouvelles. Ça fait un temps que vous avez laissé le petit écran. Maintenant, vous allez nous parler un peu. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous faites maintenant? Donc, donnez-nous des nouvelles, s'il vous plaît. D'abord, salut à toi et puis salut à toute l'équipe présente ici et particulièrement aux téléspectateurs qui nous suivent. Tu m'as présenté comme une star et pourtant, je brille. Ça, c'est la galanterie. On l'apprête ici, s'il vous plaît. Merci. Bien, qu'est-ce que je fais? Enfin, la première chose que je fais ce matin, c'est que je réponds à l'invitation de... Oui, bon, on va y s'assister. ... sur Télé Pacifique et ça me fait plaisir. Pour partager mes premières émotions, je suis très content d'être ici. C'est sûr que les fans, comme moi-même, ont des jeunes qui l'apprentent dit « Où est-ce que je suis passé? » Alors maintenant... Il est ici ce matin. En tout cas. On va commencer, mais avant tout, dis-nous, c'était qui ça déclic là? Qui ça poussait au Téfé Cinéma? J'adore que je me pose cette question. Qui ça te poussait? Puis à chaque fois, je vois Jean Gardy derrière. Qui ça te poussait moi qui c'est Jean Gardy? Donc c'était les mêmes qui? Oui, et l'expérience a commencé avec Jean Gardy. Alors de manière très simple. Il est venu à Radio-Métropole en l'émission. Il est venu à faire une promotion pour les gens de bien. Il était en film qui était fait que sorti. Alors, le film n'a fait que sorti, mais il était déjà pour réfléchir en l'autre. Qui c'est le cap à la une. Et il est venu à faire une promotion pour le film. Et on a mis émissions comme ça, je me suis dit tout à l'heure à Radio-Métropole. Et c'est de là que j'ai proposé pour me jouer dans le cap à la une. Alors je lui ai dit oui, mais bon, sans grande conviction. Parce que je ne voulais pas jouer dans aucun film haïtien véritablement. Parce que l'art film haïtien que je n'étais pas très réussi à convaincre. Je me suis dit que le scénario est plate et puis la qualité sonore, c'est toujours laissé à désirer. Il m'a dit oui, on ouit vague. Donc c'était tes premiers films, première expérience au cinéma ? Le cap à la une. Donc c'est sûr, moi-même, je suis sûr que j'ai regardé que tu es où est, où est-ce que tu graines à la pcheche à la caille ? Ou tout à l'heure, c'est parce que le cap à la une n'est pas dit que c'est une première expérience que tu as fait. En tout cas. Ça veut dire que c'est maintenant né ? Moi, d'abord, maintenant, moi, je suis très intéressé à médias, à radio particulièrement, à communication en quelque sorte. Et donc, moi, on voit la radio. Et moi, je fais théâtre tout avant avec Frédéric Sjopri. Et donc, moi, je participe à une pièce théâtre qui a eu le succès qui était Lucifer. Et j'étais le fils de Lucifer dans la pièce. Est-ce que vous m'avez peur ? Je peux avoir peur ? Non, on sent les cornes. On sent les cornes. Et le fils de Lucifer n'est pas forcément Lucifer. Je comprends. Si tu veux te consoler. Bien. Si nous avons le Cita sous définition de base cinéma, si nous avons le cinéma, il y a une définition pour qui ça a le tapis ? Je peux simplement dire, on zoutit. On zoutit tant qu'on donne l'autre zoutit qui a servi bien, tout comme qui a servi mal. Et on zoutit tant qu'on n'importe qui l'autre. Tant qu'on musique, tant qu'on peinture, tant qu'on théâtre. Et ils sont un moyen de communiquer, on zoutit pour communiquer. Mais l'inspiration a été nous-mêmes. Et si nous sommes mal inspirés, les âmes qui nous amènent, les outils qui nous amènent, ils n'ont pas mal servi avec eux. Et nous risquons de blesser les propres têtes avec eux et tout. Donc, je pense que le cinéma c'est un mal. Sauf que, moi je crois que le plus gros outil de communication qu'il y a, c'est le cinéma. Parce qu'il n'y a pas besoin de temps pour chuter devant, pour... Enfin, c'est pas un bon moment de rendez-vous. C'est-à-dire, là le film passe au pas ou elle encore. C'est-à-dire, on peut planifier horaire ou même. Je vais regarder un film. Je vais regarder un mot, après ça je vais regarder un deuxième mot. Je vais regarder faire, après ça je vais regarder... Donc, l'attitude-là nous amènent. Donc, je crois que ce sont des outils très puissants. Et il n'y a pas d'imitation dans l'espace. Il n'y a pas d'imitation dans l'espace. C'est-à-dire, il y a de tous les côtés. Il y a des cas qui sont simples, tout comme il y a des cas qui sont compliqués. Il y a des cas qui sont lucifères, il y a des cas qui sont bonnes. Donc, il y a de tous les côtés. Bien. Donc, si on a regardé souvent de fois, nous, nous laissez nous entrer dans le jeu d'acteur. Nous entrer dans l'intrigue scénaristique. Ça veut dire, des fois, nous citerons des vents, faire nous crier, même des scènes animés. Ou bien, il y a des mondes qui reproduisent des scènes dans la vie réelle, que ce soit de la bonne ou bien de la mauvaise manière. Est-ce qu'on est capable de dire, les nous font laisser nous aller entre frontières, qui viennent entre fiction avec réalité? Est-ce qu'on est capable de dire, cinéma, c'est une sorte de manipulation psychologique? Bon, tu peux en faire ce que tu veux. Et c'est ça l'avantage avec un outil. J'aime nous ce dire tout à l'heure, au cas font manipulation, il faut font manipulation utile. Au cas font manipulation, au cas font manipulation inutile, tout. Au cas font manipulation qui guérit, tout comme au cas font manipulation qui blessait, tout. Au cas font manipulation poison, au cas font manipulation antidote, tout. Et c'est le résultat qu'on peut déterminer, qui ça nous fait avec les outils qui nous emmènent. Et la prépétation encore, c'est l'inspiration qui détermine. Parce que nous, chaque, nous chaque dans la vie, enfin, quel que soit le monde que nous y a, nous chaque dans la vie, nous sommes inventeurs. Nous tous, nous sommes inventeurs. Mais, inventionons-nous en cas, on mauvaise invention. Inventionons-nous en cas, on bon invention tout. Ça, vous nous voyez, c'est que l'invention a sa vie. Que nous ne faisons un avion qui volait pendant longtemps et puis après qu'il se tombe avec nous. Qui se tombe, bien. Ou bien un avion qui volait puis que, par exemple, qu'il a atterri. Jusqu'à ce qu'il a vraiment fini, en tout cas. Bien. Jodiane, regardez, dans le cinéma, avec un paquet de l'autre secteur, qui présentez-nous des modèles ou bien des critères de beauté. Pour mesdames, il faut que nous avons encore qui est vraiment bien fait. Ou bien pour monsieur, il faut que nous avons six packs. Il faut que nous avons très bien. Mais nous, même. Donc, les jeunes, ils ont un jeune à regarder. Ça, il y a pour fric, comme ça, dans le cinéma. Qui est fort pour que ça soit capable de faire sur la construction identitaire? Bon, il est fondamental. Parce que l'image de nous venons, c'est l'image de nous. Et depuis le côté de la sortie, jusqu'à le côté de la privée. Et si ce n'est pas bon, c'est comme une rivière. Si ce n'est pas bon, la rivière n'est pas qu'à bon. Il n'est pas qu'à bon. Et nous, je crois que fondamentalement, c'est ce n'est pas bon. Et c'est ça qui fait que peut-être que nos sociétés qui bien réfléchissent, enfin, nos sociétés qui sont élites, justement, ils ont réfléchi à ça, qu'il y a beaucoup d'audience. Il y a beaucoup d'auditoires. Voilà, parce que ça nous met dans ma mythe là, c'est l'image de ma mythe là. Et si c'est le vide que nous mettez dans le verre, eh bien, le verre sera rempli de vide. Si c'est le vide que nous mettez dans ma mythe, eh bien, ma mythe là est rempli de vide. Et moi, je crois que ça nous voulait aller, c'est l'idée que les gens qui en fassent nous recevront. Et si nous même nous n'avons pas de rien dans notre tour, nous n'avons pas de rien, nous n'avons pas de voulait aller. Donc, la réalité est ce qu'elle est. Bien. Donc, on dit souvent que l'importance de la miroir là, c'est par rapport avec ça la voulait pas ou pas. Et de notre côté, on dit que le cinéma est une sorte de miroir. Maintenant, avec qui sentiment, j'ai dit, à vous abdre, le cinéma ici, par rapport avec ça la voulait en termes de propositions d'images, d'histoires, c'est quoi le sentiment que vous avez? On me dit toujours que le cinéma, c'est que... Dans le moment, on a fait le cinéma, il y a une histoire. Dans le moment, on a fait le film. On a partagé, on a échangé, on a pu vivre. Dans le moment même, on a fait le film. Avant que nous fions le film, on a planifié, on a choisi, on a décidé. Ce sont les autres films. Donc, avant le film, il y a un film. Pendant le film, il y a un film. Et après le film, il y a encore un autre film. Et cinéma, pas statique. Le cinéma permet de nous expérimenter, il permet de nous explorer, il permet de nous découvrir, il permet de nous évaluer. Et dans la tête, par moi, alors, comment ça fait le cinéma? Je me suis pensé que, bon, le film que nous faisons nous-mêmes, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est OK. Donc, tu vois, c'est comme une maman par rapport à son enfant. C'est petit, pas le lac qui est belle. Petit, pas le lac qui est doué. OK? Donc, il n'y a pas à prendre distance. Enfin, la plupart du temps, il faut faire l'évaluation objective. OK? Même si on l'autre qui est bon, écoute, il n'y a pas besoin. C'est pas le lac qui est bon. Mais, bon, le cinéma, il permet de me, le cinéma, il apprend de moi tout. Parce que, bon, je ne fais pas le cinéma. Juste pour me faire le cinéma, il n'y a pas de quoi que moi, moi, je n'ai jamais engagé dans aucune activité professionnelle pour me faire peut-être mon plaisir. Et animateur, journaliste, présentateur, je me mettais toujours à la place de l'audience. Et, moi, je crois que le meilleur docteur, ce n'est pas quelqu'un qui me mettais dans le docteur, c'est quelqu'un qui me mettais dans le monde qui a le soigné. Le meilleur mécanicien, ce n'est pas quelqu'un qui me mettais dans le meilleur mécanicien, mais c'est quelqu'un qui me mettais dans le monde qui a besoin de services mécanicien. Et, cette sensibilité a toujours été présente et je pensais que, bon, c'est peut-être lui-même qui permet de m'apprendre. Permette que moi, j'ai eu de l'émotion que je me partage en toute objectivité avec moi, peut-être pas moi et avec le public. Donc, moi, j'apprends pile dans le cinéma et d'observer réaction chaque monde. Le Mora Junior font film, par exemple, le Jean-Gaddy fait on, le Rinal fait on, le Richard Sénécal fait on, qui, les gens publics, l'ont réagi. Et puis, nous rendons compte qu'ils ont diversité dans les réactions. Et même, l'ont-ils pas approuvé, ça n'approfine pas nous. Et puis, on rende compte que, si l'ont-ils pas approuvé, c'est l'îmème public la pire rémène, parfois, la plupart du temps. Et ça, nous pensons qu'ils pourraient le faire plus succès. C'est pas nécessairement l'îmème qui fait plus succès. Donc, dernier résultat, dernier évaluation, c'est public. Et qu'ils pourraient le permettre de comprendre qu'il faut être tolérant, parfois, il faut être permissif et apprendre, comprendre particulièrement que ça que nous aimons, c'est pas lui forcément que nous en fassons nos aimons. Et surtout, l'on est un environnement aussi complexe que Haïti, avec, on est un éducation qui n'est pas vraiment fixé, permettent de nous fixer ces mêmes objectifs. On est un éducation qui, nous, tout en panoplie de sentiments, qui fait que parfois, nous en fassons, peut-être pas. qui fait que l'est difficile pour nous mettre d'accord avec l'on qui en fassons, nous, tout. Et si on a une raison, qui fait que, je dis un, on ne passez-y les deux Haïtiens pas d'accord avec l'autre. On ne passez-y les deux Haïtiens campés en face de l'autre. On ne passez-y les Haïtiens pas reconnaître l'autre Haïtiens parce qu'ils vont jamais apprendre nous pour nous reconnaître nous, nous ne pourrons peut-être pas. Et, on peut le monde qui est à l'école, on ne pense qu'à prouver ça. Combien fois, vous mettez nos chita ensemble avec les petits camarades pour nous faire expérience collective, pour nous faire expérience commune, devise-là, c'est l'union fait la force. Mais réalité-là, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Bien. Donc, vous avez dit tout à l'heure, nous avons commencé où il n'y a pas de gens qui sont en tête pour faire le cinéma parce que les films qui n'ont pas produit longtemps, c'est-à-dire qu'on a bien comme œuvre cinématographique en Haïti, ils ne sont pas trop convaincants pour eux. Maintenant, vous venez d'entrer. C'est une opinion, bien entendu. Mais bien sûr. Entre-temps, il n'y a pas de monde qui a applaudi. Justement, justement. Donc, ça m'a appris aussi. Bien. Quand il y a de temps par oua, il n'y a pas de passage par oua, à Jodhia, qui différencie les humains où tu es actifs dans le cinéma, à quoi n'est-ce que tu es? Bon, tu es qui est plus patient, tout simplement. Et pas seulement au niveau du cinéma, mais dans tout pays en général. Moi, j'ai fait de la radio par passion. Et moi, j'étais prêt à payer le directeur. Au lieu que c'est le directeur qui payait, ils me font une émission dans la radio. Donc, Jodhia, directeur à payer, nous, nous, on n'a pas une émission. Ça, c'est vrai. Donc, il y avait de la passion et je pensais que il n'y a pas comme la passion pour atteindre les sommets. Il n'y a pas comme la passion pour nous motiver et nous pousser à bien faire. Il n'y a pas comme la passion pour atteindre nos objectifs. Je pensais que c'est passion. Les coulées sont l'autre part. Et c'est quoi? Kob. Ah, c'est Kob. Non, mais, si vous avez des gens qui font ce secteur en Haïti, c'est parce que il n'y a pas un Kob, il n'y a un financement. Sans blague. Eh bien, je vais te faire une belle illustration. Qui sait nous faire 4,2 milliards de dollars pour nous pour nous faire payer ce problème? Est-ce qu'on pense aujourd'hui? Je ne sais pas. Nous connaissons? Oui. Nous avons des deux à la favelte? Non, moi non plus. C'est dommage parce que tu dois acheter mes mois avec les bonnes. qui responsabilités et acteurs qui sont des véritables influenceurs par rapport avec comme contenu qui est capable directement d'influencer jeunes. Bon, moi, je crois que je dis si on parle de problème en Haïti, on dit que le problème c'est l'éducation. OK. Mais en même temps s'il n'a pas les deux solutions tout, même moi encore, le problème c'est l'éducation, solution c'est l'éducation tout. Et dans la société j'en ai là je dis un côté que nous n'est pas en accord, nous n'est pas en harmonie même avec peut-être pas nous nous n'est pas d'étonner. C'est une raison qui fait que moi, l'expérience haïtienne montre que tout le monde qui croit que c'est COB qui diminue le problème ou bien qui résout le problème l'expérience haïtienne montre qu'attention et il y a toute l'autre bahaille sauf COB parce que Richie dit nos musiques que je chante et c'est grâce à Adèle qui a interprété la musique qui dit nous n'avons pas un million nous commençons la bataille donc nous n'avons pas un million voire un milliard je comprends Donc vous pensez que Jean D. dit là intérêt acteur ça pas vraiment Chita sur ça qui est capable de quoi que Gampil comme Daka dit ça est déviation on se cherche mais sans se trouver on n'a rien à faire nos chitalanes pas fin on ne fait un film non mais il n'y a pas de passion vraiment ou bien on veut on veut ressembler à l'autre sans penser à être original on veut faire comme l'autre mais sans penser à faire mieux que l'autre et on veut faire comme l'autre pour faire de l'argent peut-être et moi n'étais plus passionné et c'est dommage que nous n'ont une société qui récompensait la passion et une société qui n'a pas récompensé passion pas qu'elle fait cop tout et talent est là compétence est là parce que bon j'audi a nous sûr et certain que dans belle audience que nous gagne là nous sûr ne pas douter en second que chaque monde qui a bon compétence naturelle même jacques michael jackson qui n'a pas d'un école de danse mais une danse extraordinaire moi sûr que dans nous peut-être on voit qu'il impressionnant que voit Whitney Houston ça nous n'a pas d'apprendre ça nous n'a pas d'un environnement qui peut encourager nous et pourtant la performance est là et pourtant le talent est là mais malheureusement nous n'a pas une société qui fait investissement justement pour permettre que talent a explosé c'est bien le contraire nous plus investis pour nous faire disparaître nous c'est mauvais magicien nous fais chaises là disparaître au lieu que nous faire le paraître et nous même encore nous encore nous nous bien mais même en tant qu'acteur qui ça qui est sous motivation le dans wall est ce que nous avons dit j'a mon zaro ça arrivera le sorti comme revenu dans film ça ou bien est-ce que vous pensez ensemble avec public qui peut le gado qui s'est jamais motivé c'était jamais le premier là c'était jamais le premier là jusqu'à présent d'ailleurs et moi je crois que si on fait l'argent pas fixer l'argent et pas garanti qu'aucun de monde réussit vraiment une société bien structurée bien charpentée même qu'à exemple les Etats-Unis en société bien structurée bien charpentée premier élément premier intérêt c'est pas l'argent premier intérêt c'est l'envie de servir et de bien servir et si c'était l'argent que t'es motivé premier mécanicien qui fait machine non il ne même qu'à c'est va elle il même beaucoup de parle et pas quoi nous docteur parce que nous voulez faire l'argent si nous docteur parce que nous voulez faire l'argent mais ça peut arriver si c'est tout le plus l'argent si c'est poison qui fait plus l'argent si c'est antidote qui fait plus l'argent on comprenait que c'est un antidote pour nous donc le choix est déterminant en fonction de culture de éducation et réussite collectivement l'idée déterminée à partir de choix et l'un choisit mal retomber sur nous et sur notre collectivité et sur nos chacres en particulier parce que on fait partie de collectivité et c'est cette leçon que Haïti m'a apprise et c'est ça que expérience en Haïti ne me permet de pas comprendre et qui fait que j'en regrette au moment que j'étais grandi en Haïti comme de vivre en Haïti parce que j'en en pile bagaille qu'aucune université même s'applique au monde n'est pas qu'à apprendre et moi crois que Haïti sont superbes universités bon c'est bien et tout qu'il le cinéma haïtien aujourd'hui et nous connaîmes qu'on a essayé de parler de ça que les instruments influencentes jeunes pas seulement jeunes, mais moun en général, comment est-ce que le cinéma haïtien, comme on est capable de faire pour nous aider à changer la conception jeune et sous Haïti et même ériger elle en un facteur de changement sociétal? L'outil ne peut pas servir. C'est-à-dire que le cinéma est un élément oriental, c'est comme une voiture, il faut que l'on a conduit. Si l'on a conduit mal, il n'y a pas aucun avenir ou bien aucun résultat que l'on a atteint de lui. Et le cinéma est un instrument téléguidé, il faut que l'on ait l'esprit pour qu'il ait un bon sens pour qu'il ait un bon sens. Donc, quelle que soit la dimension que l'on a atteint dans le cinéma, tout autant que ça qu'il n'y a pas fait de poids, il n'y a pas de mener à aucun côté. Il n'y a pas seulement valable pour le cinéma, il valable pour toute l'autre des disciplines. La peinture, la musique et plus instruments puissants, plus les dangereux, il n'y a pas de mener à ce qu'il n'y a pas. Ok. Donc, mais qui sort de tête où, par exemple, si vous voulez, si vous avez dit, bon, ok, on parle pour une responsabilité personnelle. Pour moi, mettez mes mains ensemble avec deux, trois autres qui étaient déjà dans le secteur. Mais aujourd'hui, qui est campé? Mais avant tout, vous m'avez demandé? Voilà. Merci. L'école, la vie. Donc, c'est là qu'on m'a dit. L'éducation. Ok. Ok. Donc, vous pensez que c'est seulement clé là? Pas seulement la clé, mais la clé qui ouvre la porte. La clé qui ouvre la série parce que nous avons 20 millions de clés et nous avons une pièce pour choisir. Et nous nous disons, il y a un problème dans l'éducation, solution dans l'éducation, tout. Parce que, je dis, si nous avons pris l'école là et nous avons évalué, nous avons pris la quantité de problèmes que nous avons avec l'école là. Parce qu'en fait, l'école là, j'aimerais bien dire, toute bagaille, sauf l'essentiel. L'école là, elle apprend de nous lire, elle apprend de nous écrire, elle apprend de nous calculer, mais elle apprend de nous choisir. Elle apprend de nous vivre. Nous finis l'école là, elle apprend de n'importe quel métier qu'une barème, véritablement. Parce que nous sommes patients. Oui, c'est avec le cas sauté, tout. Le plus souvent. En tout cas, parfois, il n'y a pas sauté. Ah bon, il n'y a pas sauté. L'école là doit apprendre justement qui l'a une cas sauté, qui l'a une pas sauté. Qui l'a une pas sauté. Parce que moi, je crois que nous à l'école, c'est vrai, nos cafés ont belles phrases français. Ou bien nos cafés ont que même nous-mêmes ne pas comprennent. Oui, ça c'est sûr. Parce que moi, toute année, j'ai étudié, j'ai apprendu, j'ai dit, la grammaire française est l'ensemble des règles à suivre pour parler, écrire correctement le français. Comment le français? Et c'est l'homme qui a quitté l'école. Moi, je finis par rendre moi compte de qui ça m'a dit. Donc, moi pensez que nous apprenons un peu le temps qui n'est pas utile à rien dans la vie. Et nous négligez, ou nous faisons négligez un homme qui n'est pas utile, qui n'est pas utile, qui n'est pas utile, qui n'est pas utile et qui n'est pas encore dans l'existence. Donc, un peu le temps, il n'y a pas de passion à nous conduire. Et je veux dire, un peu le jour, que l'on a observé l'école là, telle que l'on est, Il y a un livre qui a eu l'instruction civique, qui a eu moins forgé le caractère, qui a permis de nous forger l'homme, l'homme, l'homme. Des valeurs, oui. Il y a une lecture courante. Si. Il y a une science et l'hygiène, je crois. Qu'est-ce que tu as dit de l'histoire au passé? Bon, je ne sais pas trop. Vous avez? Nous avons des deux côtés au passé? Peut-être que vous ne connaissez pas. Non, vous ne connaissez pas. Pas du tout? Non, parce que j'aime Haïti tout? Oui. Bon. Toutes les saïudes disparaissent. Disparait. Donc, pourquoi? Maintenant, c'est moi et mon pays, nous les enfants d'aujourd'hui. Oui. Mais bon, quand on voit les résultats, on sent qu'il y a quelque chose qui manque. Et ce qui manque, peut-être, parfois gêne beaucoup plus que l'excès. Parce que je préférais vivre dans le pays du côté que Pierre-Mango, tellement bas et Mango, que mon pays, même si Mango, n'est pas bas et Mango. Il y a pas bas et Mango. Donc, en conclusion, si vous voulez commencer, c'est une éducation. C'est une opinion, pas personnelle, mais logique. Oui. Je suis un tout petit peu... OK? Mais maintenant, si on peut essayer de parler de manière concrète. Si aujourd'hui, on doit mettre les mains dans le cinéma pour qu'on peut remonter. Ça doit faire de manière concrète. Eh bien, tu veux commencer par mettre la charrue avant les bœufs. OK. Parce que tout autant que société est aussi fragile que l'hier, ce n'est pas capable de servir à rien. Et qui, j'en vois, le fait, on mise en commun. Le... Ça nous voit, l'attitude nous y a, le comportement nous y a pas approprié. Et... Théâtre Lacaze et on ça. Rendez-vous 7h. On groupe Nek Vini à 7h. On l'autre groupe Vini à 8h. À 8h. Mais tout le monde doit être à l'heure. Pour les répétitions. Parce que nous, pas professionnels. Nous, pas professionnels. Nous, pas professionnels. Nous, pas fait film. Nous, pas fait cinéma. C'est des... Bon, juste, on... Enfin, entre eux. Ça, qu'a fait au vivre là. Et ça... OK. Qui passe sur le droit. Donc, maintenant, le... Premier équipe, la Vini à... À 7h. En deuxième partie. Donc, la répétition est impossible. Donc, le théâtre, également, est impossible. Maintenant, le cinéma, la même chose. Et quand il n'y a pas de ponctualité. Et bien... Plus rien ne peut fonctionner. Et ponctualité, c'est qui ça va nous. C'est... C'est éducation, donc, qui va nous... La ponctualité, qui va faire nous racheter. On monte. Qui fait nous faire différence. L'éducation, en fait, nous faire différence. Entre ça, on monte. Représenter en tant que zouti. Et ça, la ponctualité y est. En tant que qualité. Donc, si tu as une montre. À nous considérer le cinéma comme une montre. Et que tu n'as pas la ponctualité. Ta montre ne servira à rien. Oui. On applaudit, s'il vous plaît, notre Smol. Oui. Et on va passer à la rubrique. Question sans intermédiaire, avant de continuer. Je vais commencer par présenter. Moi, c'est Robins, cher fils. Moi, c'est Négo Cap. C'est le même côté avec Smol. On va aller. Attends, attends. 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 Mais c'est quoi ce truc? Nouveau fierté. Je savais que ça allait fâcher tout un plateau. Non, c'est pas vrai. Smol. C'est quoi cette fierté? Excusez-moi. Moi, c'est font des autres dans une émission. Ils ont entré dans... Oui, oui, question sans intermédiaire. Mais là, il faut que... Tu as bien dit sans intermédiaire, tu vois. Un Capois n'aurait jamais fait ça. Non, mais non. Oui. C'est quoi cette fierté? Hein? Expliquez-moi. Tu veux nous l'enlever ou quoi? Tu vas la remplacer par quoi? En tout cas. OK, d'accord. On jette la fierté et on la remplace par quoi? OK. Par le vide. En tout cas, moi, je suis hainoise. Je suis très fière de l'être. En tout cas, j'invite ceux qui ne sont pas Capois à être fiers, même s'ils ne le sont pas. En tout cas, moi, je suis fière d'être hainoise, OK? Tu viens d'Henri. Enfin, fière à être pas seulement quelque chose, mais fière d'être quelqu'un. Bien sûr. Que l'on soit... Ça méritait, bravo, hein? Que l'on soit Capois. Ça méritait, bravo. Ça méritait, bravo. C'est un plaisir pour me là, pour me participer dans une belle émission. Moi, c'est à l'hôtel. C'était toujours un plaisir pour me vivre dans Millennial, mais il faut deux temps. Je dis à moi là. La question est vraiment simple. D'abord, on a toujours tendance à dire qu'en Haïti, l'avenir a beaucoup plus... OK, le futur a beaucoup plus d'avenir que le présent. C'est-à-dire, un jeune qui a vivé jeudi, en plein midi 21ème siècle, il a supposé qu'il y a un choix définitif pour le réussir. Il a supposé garder un monde avec le monde comme modèle. Mais, en fait, c'est qui ça exactement ? Qui conseille, en fait, ce qui est un jeune pour sortir de l'hônière, de sa oufèl quoi, comme si, en rapport avec le sous-développement mental, pour permettre que le jeune s'affirme positivement qu'il y a une tête, qu'il y a quelque chose de sortir quelque part. Par exemple, moi, j'aime sortir de l'hônière, moi, fière pour m'appeler en tant qu'un monôme, qui étudie, en fait, dans une université qui exactement dans la ville, en fait, je ne peux pas parler de l'hônière, mais c'est, en fait, si je voulais dire, plus précisément, comme le Saint-Christophe de Limonade, comment un jeune, en fait, s'est sorti au cap ou bien n'importe qui côté de l'hônière et puis, le rêve, c'est, par exemple, de devenir cinéaste et comment il a orienté l'hônière vraiment ? Est-ce que le cas fière aujourd'hui, pour lui dire, ok, donc, il a prévu de devenir un monde en tant qu'on s'envoie? Ah ! Je ne crois pas que le cas n'est pas nécessaire pour vivre un monde en tant qu'on s'envoie, mais je crois que le cas n'est pas encore mieux que ce moment-là, parce qu'on a quitté, ouais, Pelé a joué et qui, qui pas joué mieux que Pelé ou bien qui pas, qui pas un meilleur footballeur que Pelé, mais je ne crois pas qu'il grandit, je ne crois pas qu'il n'y ait aucune grandeur. Pour moi, Pelé, c'était peut-être un gros footballeur et Pelé pour l'inspire une bonne lote qui doit respecter Pelé, tout autant pour qu'on a dépassé Pelé, mais je crois qu'on partit dans un rêve là qui faut ajuster. Et moi, je crois que dans la vie, il faut nous gagner des modèles, mais il faut nous pas choisir l'assemblée avec modèles, et tout. On est qui, je veux dire, un rêve, l'issé, vint d'un coup, Michael Jackson, par exemple, il faut aller plus haut que Michael Jackson. Donc, moi, je crois que un vrai modèle là, c'est peut-être nous. Et apprendre à dépasser peut-être nous, et pas apprendre à dépasser le monde qui va au côté nous. parce que, si nous n'avons pas courir 200 km à l'heure, et puis il y a un équilibre au côté de nous, on est à 60 km à l'heure seulement de courir. Ça pourrait faire nous 61 km pour nous dépasser le seulement, alors que nous n'avons pas aller à 200 km à l'heure. Donc, moi, je crois que, le premier bar pour nous choisir, c'est le monde. Le premier bar pour nous choisir, avant que nous soyons jeunes, avant que nous soyons vieux, avant que nous soyons médecins, avant que nous soyons artistes. Le premier bar pour nous choisir, c'est le premier bar pour nous atteindre le plus grand accomplissement de ce monde. Bien avant toute l'autre qualité que nous soyons. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, c'est George Schneider. Moi, c'est M. Sonego Kapto. Même avec nous. Expo-fait. OK. Expo-fait, pour que nous soyons fiers. OK. Bon, qu'est-ce que j'ai demandé ? J'ai une jeune jeune, qui a une capacité pour faire, même j'envole. Mais, j'ai dit qu'il n'y avait pas d'autres productions qui peuvent aider. J'avais dit, sur la télé, sur la télé, sur la télé, sur la télé, il y avait des jeunes qui ont fait théâtre. Il y avait dit, «Ah, il y avait des choses qui ont fait. » Mais pour cette année, pour que nous n'arrayons pas d'autres personnes qui disent bon, on a dit que, il y a fait des choses qui font tes petits, pour que cela ne vous aide pas. Parce que les jeunes qui ont aidés, les jeunes, mais les jeunes, et les jeunes qui ont fait mal, parce qu'ils ont fait mal de la petite. Ils ont dit, «Ah, vous n'aviez pas d'autres choses Ils vont faire l'hier, à boire, si les gens se demandent comment ils savent, ils se sont toujours dans le chemin, ils vont faire des choses, à chaque fois que vous nous le savez, ou bien ceci, ou bien ceci, ou bien comment vous la ferez, ils se sont à l'arrivée, et les gens ne voient pas de signes de dix-mêmes. En tant que personnes, ils te font de signes de partage, Véritablement. Et n'équipationnés, pas tant de gens qui veulent le faire. Il y a peut-être encouragé, il y a peut-être découragé. Mais l'icône qu'il voulait aller, la rivière a toujours descendu dans la mer. Et peut-être que Jodia, qui grandit Cap-Koréen, c'est qu'il y a tant de gens qui ont descendu dans la mer. Et, tout autant que ce qu'on a réfléchi, on a toujours été sur place. Et nous n'avons pas ni capoter les résultats pour nous, et peut-être moins pour le monde qui est au côté de nous, et qui faiblit. Parce que la véritable force, c'est dans le monde qu'il y a. Mais ce n'est pas la véritable force qui est fondamentale, c'est que les gens nous orientent, les gens nous guident. Et nous n'avons pas seulement force, nous n'avons pas seulement intelligence, nous c'est l'esprit tout. Et tout autant que nous avons l'esprit, nous n'avons pas de force à la mal, nous n'avons pas d'intelligence à la mal. Et c'est une raison qui fait que j'ai été dit à l'heure, à la première fois, pour nous accomplir, quel que soit un rêve que nous voulons, même si nous pensions aux gens qui sont à côté de nos pensées, qui sont impossibles. C'est d'utiliser l'esprit. Et c'est le seul monde qui a l'esprit sous la terre. Merci. Merci. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, M. Laster. Bonsoir. 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 Jodien, nous avons besoin de comprenner à dire nous ou que nous en sommes avec un monde qui peut-être partagez des mêmes rêves avec nous ou bien qui gagnent les mêmes objectifs avec nous. Il y a des grouts handicapés, c'est ça. Nous avons toujours le droit d'aider pour vous contre nous, ou nous avons levé poing au propaganda. Et je pense que c'était vrai la plupart du temps. Mais notre plus ад nu manquant de l'exploit c'est un appel collectif. moi et c'est peut-être une raison qui fait que moi je crois que le cinéma c'est peut-être les plus belles outils qu'on a utilisé, qu'on a exploité parce que le cinéma n'est pas fait avec un grand monde, le cinéma est fait avec un paquet de monde, avec un paquet de compétences, un paquet de potentialités, ma pointe de même est-ce que le cinéma n'a pas metté tout le monde sur le même plateau, des monde qu'on peut même imaginer parfois et donc nous avons une société qui a oublié, qui a une belle devise certes dans les livres ou dans l'école là mais pas dans la communautaire véritablement, comme tu disais tout à l'heure dans le commencement, l'union fait la force sur les belles devises mais elle n'est pas dans la rue, elle n'est pas dans nous, c'est chacun pour soi, Dieu vaut tous et tout autant que l'entourage du environnement n'est pas bien évalué ce que nous faisons, bien évalué ce que nous faisons, bien évalué ce besoin et bien nous avons toujours un parent pauvre, même le nous levé dans les grandes familles qui ont un handicap, même le nous levé dans les familles qui offrent toutes les possibilités, toutes les richesses qui ont un handicap parce que nous avons toujours été en braque pour servir. Et je répète encore que la passion nous, c'est ce que nous avons conduit, qui cote nous veut aller et chacun de nous, à partir du moment que c'est le livre qui a conduit nous, bien nous n'avons pas de déception là-dedans, nous sommes toujours fiers, nous sommes toujours contents de ce que nous avons accompli, de ce que nous avons réalisé. Merci, merci beaucoup, j'aimerais vous applaudir. Bien, nous sommes sûrement fini, pas tellement aimé, c'est le moment ça, on n'est pas nous mettait en fait. Comment est-ce que, qui sens mouille, t'as capable de dire? Moune qui est responsable, secteur, institution, qui est responsable pour t'as capable d'aider au cinéma, à camper aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux faire comme conseil? Qu'est-ce que tu peux faire comme message ou impliquer directement dans ce secteur-là? Donc, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui avec tout le monde ça? Pâton, en l'école, vous transformez l'attitude, vous transformez le comportement, vous transformez le mental, vous transformez le même. Et que vous avez une propre professeur, peut-être pas vous. Et que vous mettez une position élève là, tout le temps. Parce que l'école, la vie, le slogan, c'est à nous tous qu'un professeur, nous tous qu'un élève. Et combien d'un nous là, qui qu'un professeur, si d'abord, nous pas élève. Donc, la vie, c'est tout le temps. Tout le temps être élève. Pour chaque jour, nous apprenons. Pour chaque jour, ça nous fait au service de modèle, peut-être. Pour l'autre qui est de côté de nous, qui perd confiance dans cette vie, qui ne pas croire dans la salle café, qui ne pas croire dans le rêve. Parce que nous nous avons une société justement qui tue et rêve. Nous avons une société qui dit, ah, dans l'école, c'est juste un rêve là. Ou bien, nous avons un bon raisonnement et qui dit, c'est juste un philosophe là. Parce que, bon, nous avons une société qui impose nous parfois aller à l'envers ou bien faire nous grimper en bas. Donc, il est important que nous comprenons la nécessité pour nous grimper sous deux pieds. Et pour nous quitter, peut-être nous décider dans la place des pieds. Pour nous, nous avons plus de valeur que la tête. Pour nous, nous avons plus de valeur que les pieds. Et pour qu'à chaque fois qu'on a choisi, nous fait bon choix. Parce qu'à chaque fois qu'on fait bon choix, bon résultat a fini. Mais à chaque fois qu'on fait mauvais choix à tout, mauvais résultat a fini. Aussi simple que ça. Bien. Et comme dernière question, comment est à venir le cinéma ici ? Bon ben, si bon avenir, le cinéma a de l'avenir. Et si bon avenir, le cinéma n'a pas d'avenir. Parce que le cinéma lui seul ne peut pas construire l'avenir. fort bon paquet. L'autre élément qui est entré en ligne de compte. L'avenir du cinéma passe à travers une bonne communication, une bonne planification, une bonne éducation. Pour que sous-plateau a nous pas de bataille. pour qu'un film n'a proposé. Ce n'est pas des films à l'envers qui plus détruit nous mentalement que construit nous. Et donc moi je vois une construction de l'avenir qui pourra nous permettre de tout construire alentour. Le cinéma, la musique, le théâtre et notre pays, les gens. Parce qu'il faut construire les gens aussi. Et là, nous voulons construire quelque chose que ça nous voulons construire. La première chose à construire, c'est les gens. Bien. Encore merci à Timo Asmoye. Merci. Je connais son Timo. Un, deux, trois, quatre, cinq lettres. Mais merci parce que tu es avec notre plateau millénial. Ça fait son toit. Ça fait son toit. Smoïe, s'il vous plaît. Merci parce que tu es ensemble avec nous sur Télé Pacifique où tu as suivi millénial avec Smoïe Noisi, notre Smoïe Noisi nationale. Nous sommes parlé du cinéma, nous sommes parlé d'influence du cinéma sous-jeun. Nous sommes regardés un tout petit peu comment est-ce que le cinéma peut évoluer en Haïti. Qui ça, selon ce moment, est un conseil libéral où tu as posé fait. Et nous avons un mot qui vient souvent dans l'explication qui est éducation. Le problème est l'éducation, l'éducation est l'éducation. Et c'est ce mot sa yon. Na kite ou pour yon l'autre millénial. Pi bel toujours. Bye bye. À la prochaine tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada